Alors moi, Philippe Lucas, il est central. Et d'ailleurs, quand j'ai pris le poste de directeur d'Olivre à la Fédération, très vite, j'étais allé voir Francis Suisse, qui était président à l'époque, et je lui avais dit, vous savez, président, il va falloir penser à faire revenir Philippe Lucas en équipe de France et en Olive, parce qu'en fait, c'est le meilleur. Aujourd'hui, c'est le meilleur. Moi, j'espère qu'un jour, il y aura 10 Philippe Lucas en France, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il peut y en avoir, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Et donc, je dis que ce serait vraiment une très bonne idée, en fait, si Philippe venait, parce que Philippe, c'est du sport, dans la relation, mais c'est un mec qui est aussi super, qui est un super entraîneur, qui voit des choses que d'autres ne voient pas. Et voilà, moi, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, parce que regardez les résultats qu'il a. Et donc, quel est le bénéfice, en fait, à s'entraîner avec des étrangers, alors que c'est un entraîneur, en fait, français ? Elle est simple, la réponse. La réponse, c'est qu'au quotidien, chez Philippe Lucas, c'est le niveau mondial. Et quand tu arrives au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, tu connais le truc, quoi. Tu n'es pas tout seul dans ta ligne d'eau, avec deux ou trois nageurs, en fait, qui sont de niveau régional. C'est en fait, chez Philippe, le lundi, tu baisses les bras. Le mardi, si tu baisses encore les bras, l'autre, en fait, il est à côté de toi en compétition. Mais il sait, en fait, qu'il t'a partenu ces 48 heures-là. Et si ça continue, en fait, ton compétition a un avantage, un ascendant mental sur toi. Donc, tu ne peux pas rester à cette position-là. Et quoi qu'on en lise, en fait, le haut niveau, c'est ça. S'il y a un instinct, quand même, animal qui est présent. Alors après, moi, je ne vous parle pas de stratégie d'entraînement, en fait, sur l'organisation hebdomadaire, mensuelle, les cycles, etc. Je ne parle pas de ça. Moi, je vous parle, en fait, uniquement de la confrontation. Et la confrontation, chez Philippe, ce n'est pas tous les jours très dur. C'est dur, mais ce n'est pas tous les jours très dur. Mais c'est pareil, en fait, dans les autres pays internationaux, ou en France. De toute façon, quand tu ne veux pas de haut niveau, si c'était facile, on le saurait. Mais voilà, c'est ça l'avantage, en fait. Et c'est pour ça que moi, je prône pour ça aussi. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile. Je vous dis, mais pour moi, c'est important. Et je crois que ça peut user aussi. Ça peut être difficile aussi, mentalement. Mais en tout cas, force est de constater que l'équipe de France, ça nous a permis, grâce à Philippe et à son mode de fonctionnement, d'élever notre niveau extrêmement bien. C'est sûr que Philippe, il a beaucoup, beaucoup apporté. Parce qu'il a une grosse expérience. Vous vous rendez compte un peu ? Pour moi, ce serait une erreur, en fait, de ne pas travailler avec lui. Alors, Philippe, si tu pouvais partager avec nous, vraiment, en fait, j'ai deux petites questions par rapport à deux petites questions. Une un peu plus coquette, on va garder la coquette pour après. Mais la première question, ce serait, qu'est-ce que, si tu as une chose que tu as appris de ce mec ? Une chose. À le côtoyer, à le regarder travailler, à fonctionner avec ? Alors, c'est assez paradoxal, ce que je vais dire, mais l'agilité. On a l'impression que Philippe, c'est rigide, et ça l'est des fois, vraiment. Mais il a une capacité à être agile également avec les athlètes. C'est extraordinaire. Et donc, voilà. Et ça, moi, il y a eu des fois où j'étais quand même beaucoup plus rigide que lui l'était. Et il m'a appris, en fait, cette capacité et cette réflexion à avoir, en fait, il y a ce fonctionnement-là, en fait, cette rigidité-là. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé, en fait, de la garder ? Et jusqu'à où on peut un peu la courber pour aller là où on veut ? Parce que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Il y a des moments de vie chez l'athlète ou chez l'entraîneur où il y a des choses qu'on ne peut pas classer, en fait. On ne peut pas les amener dans cette rigidité, en fait, dans cette voie. Alors, il faut… Voilà, c'est des êtres humains, ce n'est pas des machines. Et ça, c'est ça qu'il m'a appris, quoi. Est-ce que tu penses qu'il est un peu plus, pour faire référence à François, indirectement, à François Vigrel, indirectement un peu plus P1 ou P2 ? Oui. Plus P1 dans l'exploration, là ? De toute façon, Philippe, oui, c'est un inventeur. Voilà. Ça, c'est clair. Ah ben, c'est clair. C'est un chercheur d'or, c'est un inventeur. Il est très, très fort là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501